... Bonjour et bienvenue sur Minecraft Québec Slide 2005. Aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle section qui s'appelle Kingdom ou en français Royaume. Donc comme à l'habitude pour pouvoir vous y rendre en faisant le slash menu, vous pouvez venir ici sur l'onglet pour Royaume. Donc une fois que vous rentrez, c'est mon deuxième compte, une fois que vous rentrez sur le serveur, vous allez avoir ici, toujours intéressant, ce petit plugin-là de NiceCube qui permet de vous voir à travers des tableaux célèbres. Je vais juste ici. Ça a l'air que je n'ai pas le slash ici, donc on va y aller à la bonne méthode. C'est quoi Kingdom? C'est un serveur PVP du style Townie ou Faction. La grosse différence, c'est que maintenant nos terrains, nos royaumes, on peut les upgrader et on peut travailler dessus pour faire en sorte que si on est absent, ils vont pouvoir se défendre malgré tout. Donc quand on s'en vient ici, vous avez une affiche pour le aléatoire. Ça vous permet de vous installer de façon random sur la map pour éviter de vous installer au spawn. L'information va venir. On a une zone mining, donc c'est important si vous voulez des ressources, utilisez la zone mining pour éviter de détruire la map principale. La zone commerce, on va y venir sous peu. Et il y a une arène PVP, donc une arène de base qui est disponible au sous-sol. Pour ceux qui voudraient juste faire du combat un peu plus friendly, c'est à vous de déterminer avant de vous battre si vous redonnez ou non votre stop. Comme sur les autres serveurs, il va y avoir des coffres ici disponibles éventuellement. Et je vous apporte dans la zone commerce. La zone commerce, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir bien débuter. Et encore une fois, tant qu'à avoir un serveur, on en a profité pour ajouter des plugins. Donc, pour de la nourriture, vous pouvez acheter différents items qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Minecraft. Que ce soit des Pringles, des hot dogs, des bananes. Et même des sushis pour ceux qui puissent aimer ça. Vous avez des enchantements, donc différents livres que vous pourrez mettre directement sur vos items. Le magasin de potions, éventuellement il va y avoir un autre magasin là. Et il y a un magasin d'armes. Le magasin d'armes, ce qui est cool, c'est que vous avez des items que vous ne voyez pas ailleurs en temps normal. Donc, pour différents coûts, admettons que je vais m'acheter une épée de Gandalf. Donc, avec... Ah, j'ai pas assez d'argent, donc je ne peux pas en acheter un pour l'instant. Mais avec le clic droit, vous pouvez faire les achats. Et ici, si vous en auriez, vous pourriez aussi faire de la vente de ces items-là. Donc, si jamais il y a du craft disponible, bien, vous pourriez le faire. Donc, si je fais un slash spawn, je reviens pour pouvoir aller me chercher un terrain aléatoire. Chose qui peut être intéressante à savoir aussi, c'est que dans le moment, le token shop est disponible. Donc, si je fais... Puis, je vais le faire avant de me rendre dans le wild, étant donné que sur ce serveur, on peut se faire tuer. Si je fais slash token shop, je peux venir m'équiper avec des haches, des épées. Donc, je me suis pris une épée juste pour être sûr. Je vais me prendre un armure au grand complet par jacide token. Et je pourrais même venir chercher d'autres items ici qui sont sur le serveur dans le moment. Donc, je pourrais même utiliser les véhicules pour me promener sur la map. Donc, je vais m'équiper comme ça. J'avais-tu de la bouffe dans... Non, il n'y a pas de bouffe dans le token shop. Fait qu'on va y aller comme ça. Donc, me voici. Malheureusement, je me suis fait apporter de nuit. Donc, je peux me faire buter à tout moment. Particularité, c'est une map qui n'est pas standard Minecraft. Donc, ça fait en sorte que les biomes ne sont pas construits pareil. Il y a beaucoup de collines. Donc, ça peut vous permettre un type de jeu qui est différent. Ce que je veux faire, c'est vous présenter les principales commandes. Donc, par la suite, la première chose que vous devriez faire si vous ne jouez pas un royaume, c'est d'en créer un. Donc, c'est Create. Et moi, je vais l'appeler Disney juste pour le plaisir de la chose. Donc, je viens de créer un nouveau royaume qui s'appelle Disney. Une fois ça fait, je vais pouvoir installer mon Nexus. C'est quoi mon Nexus? C'est finalement la base de mon royaume. Donc, quand je fais K Nexus, comme ceci. Ah, il me dit que je peux justement installer mon Nexus dans mon royaume. Il a raison. Donc, avant, je dois faire un claim. Donc, le terrain, il m'appartient maintenant. Maintenant, je vais pouvoir installer mon Nexus. Je vais cliquer Right. Donc, je clique droit à l'endroit que je veux. Et mon Nexus vient de s'installer. Donc, ça apparaît sous la forme d'un beacon. Et quand on va toucher à l'intérieur, on a différents items. Convert Item to Resource Point. C'est les différents trucs que je vais pouvoir mettre ici à l'intérieur pour venir gagner des points pour pouvoir upgrader mon royaume. Pour savoir... Oups, je me fais buter. Pour savoir ce qu'on peut venir échanger et qu'est-ce qui est le plus payant. Ah, comme vous pouvez le voir, je viens de gagner des points. Les points nous permettent éventuellement de gagner des ressources aussi. Donc, pour voir ce qui est le plus payant, vous faites Cut, Tradable. Et vous avez ici la valeur de chacun des items. Donc, une émeraude vaut 40 items. Les Blazerod en val 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un point de ressources par 5 items. Donc, une Blazerod va vous donner 2 points de ressources. Un Sapling va vous donner 1 point de ressources. Donc, tout est calculé en points de ressources sur ce jeu. Donc, c'est ici que vous allez dropper vos items. Ici, ça ne voit absolument rien de la Rotten Flesh. Donc, ça va donner 0 points parce qu'il ne ramasse même pas. Ensuite, quand on continue, le nombre de maximum de joueurs, c'est bien sûr, si c'est un royaume, le but c'est d'avoir des sujets et avoir des gens avec soi. Donc, on peut l'upgrader avec des ressources pour éventuellement avoir plus de monde. Ici, les différents items. Donc, Damage Reduction, Regeneration, Damage Boost, Arrow Damage. Ça fait en sorte que ces 4-là, lorsqu'il y a du combat à l'intérieur de votre Kingdom, ça va avoir un impact sur la force totale. Ah, il y a eu un Creeper qui a explosé. Ça va avoir un impact sur la force totale que ça va avoir comme attaque. Ensuite, si je continue, en souhaitant que je ne crève pas cette nuit, vous avez ici le Kingdom Chess. Donc, il y a possibilité d'avoir un chest destiné au Kingdom. Donc, à ce moment-là, il y a possibilité d'y déposer des items. Le Structure Shop, quand on clique, ça vous permet d'avoir différents items qu'on va rajouter. Un Paracel, entre autres, ça permet en sorte de le mettre sur un chunk à côté, de sorte que les joueurs ne peuvent pas vous attaquer avant d'avoir attaqué cet item-là. Un Outpost, grosso modo, c'est un Home dans un endroit différent. Donc, ça peut être une base qu'on pourrait appeler. L'Extracteur, ça vous permet de l'installer et ça vous permet d'aller chercher un certain nombre de points de ressources. Comme vous pouvez voir ici, ça en prend mille pour l'acheter. Donc, ce n'est pas nécessairement le premier item que vous allez avoir dans votre royaume, bien sûr. Là, je vais essayer de survivre. On revient sous feu. La Witch, je ne veux juste rien savoir. Ça a de l'air que mon épée n'est pas si intéressante que ça compte. Ce serait assez ironique que je crève dans la première vidéo. Donc, ceci comme ça. On va revenir à notre petite vidéo. Donc, j'étais en train de dire Structure Shop, oui. Et... Ah! Ça permettrait aux joueurs de se téléporter d'un Outpost vers un Nexus. Donc, ce serait finalement une structure qui permettrait un peu genre des Home. Il y a différentes permissions que vous pouvez venir jouer. À savoir à qui vous les octroyer ces permissions-là. Vous avez aussi ici les membres de votre royaume. Donc, vous pouvez savoir qui est quoi dans votre royaume. Vous avez les ressources points. Donc, c'est la ligne jaune qui vous permet justement de savoir combien il y a de points à dépenser pour pouvoir augmenter la structure de votre royaume. Le champion, c'est le personnage qui va apparaître quand ils vont attaquer votre Nexus et qui va vous défendre. Donc, toutes ces mises à jour-là permettent d'avoir un champion qui est de plus en plus fort. Donc, plus vous allez upgrader, plus que votre base va être imprenable. Ensuite, il y a d'autres upgrades ici. Entre autres, les anti-creepers, les anti-TNT, le nombre de XP que vous allez obtenir et ainsi de suite. Qui, encore une fois, vient faire un plus gros kingdom. Et le dernier élément qui est super intéressant, c'est le turret. Les turrets, ce que ça permet, ça permet entre autres de venir et de prendre des petites tourelles qui vont finalement être installées sur un poteau de clôture. Et une fois ce poteau installé là, ça vous défend. Donc, ça vient un peu comme une tour de garde qui peut tirer des flèches, qui peut tirer du feu, du poison. Donc, ça ajoute, ça empêche les joueurs, ou du moins ça les ralentit, de se rendre jusqu'à ton exus pour pouvoir après ça l'envahir. Sinon, parmi les autres commandes qui existent, qui peuvent être intéressantes pour vous, vous avez le slash K tout simplement, qui va vous permettre de montrer les différentes commandes que vous pouvez avoir. Ensuite, si vous faites slash K info, on est en train de le traduire. Donc, ça se peut qu'il y ait encore des parties qui sont en anglais. Donc, vous avez ici les différentes fonctions qu'il y a sur Kingdom. Et vous pouvez vous référer si jamais il y a quelque chose, je n'y suis pas tout à fait sûr. Si jamais vous en allez sur le terrain d'un autre joueur, vous pouvez faire slash K invade. À ce moment-là, il va avoir un petit décompte et il va avoir un champion qui va apparaître. Si jamais vous le gagnez, ça vous donne des points et à partir de ce moment-là, le terrain vous appartient. Ce qui veut dire que s'il y avait des coffres dessus, vous pouvez les ouvrir, vous pouvez vous servir. C'est à vous. Ensuite, si vous avez des nouveaux joueurs qui s'ajoutent dans votre royaume et que vous voulez leur donner l'accès au nexus, vous devez venir faire la commande K mode. Donc, vous rentrez les joueurs comme modérateurs de votre royaume et ils pourront interagir avec le nexus. Si vous ne le faites pas, c'est bien de valeur, mais la personne va rester dans le néant et elle ne pourra pas rien faire. Comme vous les voyez, je viens de passer au level 2, donc j'ai obtenu des diamants pour avoir dessus des mobs. Sinon, ce qui est important, K7 Home, ça permet de faire un home pour votre royaume. À ce moment-là, quand vous allez faire K Home, ça va vous téléporter directement sur ce dernier. Donc, c'était Slide 2005 pour vous présenter un peu l'intro de royaume. Je vais avancer un petit peu la base et par la suite, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer l'avancement. Merci. Merci. Merci.